bonjour donc nous allons voir un protocole qui est un protocole très particulier mais c'est difficile de passer à côté au moins dans une vidéo d'introduction alors il faut savoir que le protocole donc is is c'est un protocole qui est destiné à être utilisé principalement dans les environnements de télécommunications et aussi on va le retrouver appliqué dans des software defined network donc ça va être utilisé par certains constructeurs pour le réseau sous-jacent donc c'est particulièrement important en fait de connaître l'existence de ce protocole éventuellement de faire des exercices un peu avec de comprendre comment il fonctionne de manière à pas se retrouver dépourvu le jour où on a besoin de travailler dessus alors il faut savoir que c'est un protocole qui est très particulier parce que il n'a pas été défini au départ pour être utilisé avec ip mais il a été défini par l'osie c'est un peu les mêmes la même chose que le modèle à cette couche osi il est très adapté à ce modèle là et c'est justement ce qui en fait un protocole que je trouve vraiment très intéressant son adaptation à ip a été décrit dans la rfc 11 95 il faut savoir que encore une fois c'est pas un protocole qui est dédié à ip donc il peut être assez multi protocole c'est pour ça que c'est assez intéressant il n'est pas présent sur paquet de traceurs évidemment par contre vous allez pouvoir le trouver sur fr routing donc vous faites une maquette avec gns3 vous mettez fr routing et vous allez pouvoir configurer des routeurs yes is c'est fait pour ça alors bien que c'est un protocole qui a été développé par l'osie en fait il ressemble beaucoup à ospf avec son calcul des routes grâce à l'algorithme de j'extra le spf d'où ospf il vient du monde osi donc il ya tout un tas de définitions en fait qu'il faut quelque part revoir donc on a par exemple clnp connectionless mode network protocole et qui est l'équivalent de ip on a clns connexionless mode network service qui est l'équivalent peu de udp on a ns ap network service access point adresse comme l'adresse comme une adresse ip en fait on a un routeur qui s'appelle enfin les routeurs yes is s'appelle intermédiaire de système et d'ailleurs c'est le nom du protocole vient de l'art yes yes le i et le s voyez les et host ça s'appelle un système et les gens qui sont dans le zi c'est pas nécessairement des rigolos donc il ya très peu de plaisanteries en fait tout est très très rigoureux très carré donc voilà les les noms correspondent vraiment à des à des abréviations et il n'y a pas de choses assez marketing ou assez inventé donc on en va trouver deux niveaux le level 1 pour les routes intra d'une d'une zone et le level 2 pour les routes entre les zones un routeur est entièrement dans un niveau donc il va être vous pouvez avoir un routeur les vols 1 ou un routeur pure level 2 ou un routeur qui va être à la fois les vols 1 et 2 donc vous allez avoir les fameuses avec les liaisons l 1 et 2 qu'on va avoir maintenant donc voyez les liaisons intra c'est celle en l 1 que j'ai représenté ici en violet voilà et un terrain c'est les liaisons de type l 2 que j'ai représenté ici en orange vous allez avoir donc dans les aréas vous allez avoir des routeurs qui vont être isolés qui sont l 1 vous allez avoir des routeurs qui font l'intermédiaire qui vont être des routeurs l 1 et l 2 et puis vous avez donc des routeurs qu'on peut appeler routeurs un peu backbone qui sont purs l 2 donc le comme dans ospf la communication des routes va se faire par link state packet pour savoir que la distance administrative ça va être 115 on a ce qu'on appelle un designated IS le 10 qui va correspondre un peu au DR designated routeur de ospf et qui va correspondre enfin qui va être désigné déjà parce qu'il peut avoir une interface prioritaire le défaut c'est 64 ou bien il va avoir le plus haut en valeur SNPA subnetwork point of attachment donc sur un LAN ça va être la MAC adresse sur du frame relais ça va être le numéro de DLCI et si le numéro de DLCI elle-même ça va être l'ID du système qui va départager l'ESP le LSP qui est envoyé dans l'ERA qu'on a vu donc il va y avoir un ID un numéro de séquence le temps le temps qui lui reste à vivre et le checksum donc le designated IS est responsable pour la création d'un pseudo node c'est un nœud virtuel créé par le 10 donc c'est quoi en fait c'est simplement il va en gros créer un routeur virtuel quelque part avec une table de routage et c'est ça qui va envoyer les informations donc le pseudo node va faire deux choses créer et mettre à jour un pseudo node LSP qui annonce les liens vers tous les voisins donc si vous voulez ça centralise plutôt qu'il y ait un échange entre tous les routeurs ça va être centralisé par le 10 et puis créer un CSNP Complete Sequence Number Protocol et ça va être émis toutes les 10 secondes donc je vous ai mis un exemple pour terminer de configuration assez simple pour le routeur R1 donc vous allez configurer ça routeur ISIS voilà c'est facile ensuite vous avez une adresse qui va être un peu compliquée c'est l'identifiant du routeur donc il faut commencer par 49 et puis vous allez mettre 1 pour le numéro du routeur voilà et puis après vous déclarez le type le type de routeur dans le sens easy du terme ça veut dire là ça va être par exemple un niveau 1 donc ça va être interne à un AS ensuite vous mettez Log Agencies Change et puis dans chaque interface vous allez mettre donc interface Ethernet 0 IP Router ISIS interface de loopback IP Router ISIS donc ça c'est sur FR routing donc les interfaces de loopback s'écrivent comme ça si c'est sur Cisco il faut rajouter 0 derrière et si vous voulez ça c'est la configuration de base mais dans sous interface Ethernet 0 vous allez rajouter ici l'IP adresse l'adresse IPv4 dont vous voulez que le réseau le numéro de réseau soit connu par le routeur ISIS donc vous allez faire interface Ethernet 0 IP Router ISIS IP adresse 10.0.0.1 slash 24 par exemple ou alors 255 255 255 0 donc à ce moment là il va prendre ça et il va l'envoyer à travers le réseau même principe pour l'interface de loopback voilà donc c'est vraiment une vidéo très simple d'introduction sans prétention ça vous montre vraiment les bases et à partir de là si ça vous intéresse vous pouvez commencer vraiment à étudier plus à faire des recherches sur internet mais surtout si vous en avez vraiment besoin si vous vous apercevez que dans votre boulot vous avez besoin de ce protocole n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous pour que je puisse en prendre conscience et puis à ce moment là peut-être faire plus de choses sur le protocole en question voilà je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée c'est parti pour que je fasse un petit peu le partage c'est parti c'est parti que c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti